on va s'intéresser à vous à votre parcours roland rossero on a entendu tout à l'heure dans le micro trottoir de démener que des gens s'interroger sur vos origines on a entendu est ce qu'il est arabe et du coup je voulais vous demander ça ça m'a fait plaisir ça m'embêterait d'être un pur caucasien comme ça que je ressemble à un arabe c'est bien mais alors ça bon moi métis c'est vrai qu'on se métisse un peu ici ça s'attend un peu d'où vous venez vraiment roland rossero alors là je juste matin j'étais chez moi vous avez grandi ou alors je suis né à lyon il ya un certain nombre de décennies comme oui c'était dans les années 50 donc c'était une vraiment une autre époque je disais toujours dans ces années là il y avait trois couleurs blanc noir gris j'exagère 4 il y avait du beige par moment c'était la vie était très triste je trouvais l'extérieur au moins pour pour les pour les villes françaises des grandes villes comme ça triste des gens tristes et on n'avait aucun moyen de communication mes parents avaient un téléphone mais il fait nous fallait surtout pas le toucher pour ça que les devoirs qu'on terminait juste avant de de l'heure le prof savait tout de suite parce que comme à lyon il pleut quand même beaucoup il y avait toujours des gouttes de pluie sur la copie qu'on avait sorti pour corriger juste avant de le rendre et cette vie triste finalement je pense que c'est pas plus mal parce que on lisait beaucoup fallait s'évader de ça et il y avait le cinéma donc on va peut-être y revenir à un c4 ça a été l'illumination de ma vie puisque d'une part je suis né vraiment pas loin de là je dirais aller à 500 mètres de la maison des frères lumière et il n'y a pas de hasard dans la vie et et donc le cinéma c'était vraiment l'évasion totale et avec la lecture qui complémentaire est vraiment ça a modelé toute ma vie à tel point que je n'ai eu qu'une envie une fois que j'ai eu fait mes études de dentaire c'était de sortir non seulement de lyon mais de la de la de l'europe de devoir partout ailleurs parce que j'avais l'impression tout partout ailleurs c'était plus coloré et effectivement je n'ai pas été déçu là dessus et justement quand on était un petit peu contraint par tout un tas de choses et puis enfermé qu'une envie c'est c'est de se balader alors maintenant je sais qu'on peut se balader par internet par tout un tas de choses mais il vaut mieux aller voir des visus les choses c'est bien de voir par soi même mais pourquoi avoir justement vous parlez d'évasion lecture vous essayez justement de rêver à autre chose que l'endroit où vous vivez pourquoi ne pas avoir commencé déjà une carrière d'artiste ou de cinéaste bah six ans six ans six sept ans c'est dur non et puis on ne pouvait rien faire ces époques là et d'une part bon c'était très sexiste à moi j'ai jamais connu l'école mixte c'est mon grand regret d'ailleurs j'ai jusqu'au je crois que ma première année de fac c'est là où j'ai pu enfin rencontrer des filles qui n'étaient ni mes cousines ni des filles des amis de mes parents on vient aux tribus quoi mais je comprends très bien aussi les jeunes ici je voyais en brousse où on sent qu'il ya quand même et nous on était un peu comme ça il n'y a pas de souci et donc quelle était la question maintenant c'est d'où vous veniez mais on voit là où on perçoit très bien effectivement d'où vous venez alors j'ai une enfance malheureuse grise donc les dons il est obligé de lire les envoyer vos chèques alors vous avez exercé différents métiers vous avez commencé par devenir chirurgien dentiste ensuite vous avez je crois exercer entre autres le métier de journaliste culturel d'essayer la réalisation enfin c'est plus qu'essayer d'ailleurs parce que ça fait un moment que vous vous êtes chaque fois on essaie vous écrivez vous écrivez enfin bon il essaye aussi pourquoi cette multiplicité justement un seul métier n'y a toujours été très curieux de tout dès que j'ai pu aller au théâtre j'ai fait bon cinéma c'est arrivé très tôt parce que ma mère aimait beaucoup ça vous étiez comme tu disais le voisin des frères lumière quand tu étais oui oui donc j'ai bien connu la mère des frères lumières aussi le cinéma c'est vraiment là le spectacle le plus populaire et qui peut être le plus diversifié et qui ne coûtait vraiment pas cher à l'époque je me souviens on payait deux francs c'était deux francs en ce moment il ya une nouvelle version de bénur ben bénur je l'ai vu en 61 il a dû sortir en france et c'était c'était les premiers taux d'ao à 70 millimètres à trois heures fallait amener le sandwich et tout je me souviens ma mère le lendemain avait dit parce qu'on y était allé avec mon frère aîné on était quatre et donc c'était 7 francs la place parce que c'était un spectacle incroyable et ma mère avait dit qu'il parlait toujours en anciens francs donc pour elle cette france était 700 francs anciens et elle avait dit quatre places avec les esquimaux 3000 francs mais ça valait le coup voilà voilà